Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel. Le lendemain du Super Bowl, je démystifie tout ça avec Alexandre Moranville-Ouellet parce qu'Alex, il faut le dire, le Super Bowl, c'est comme une messe pour les complotistes. Ben exactement, il y a à en croire les propos de certains d'entre eux, là, Yasmine. C'était hier un grand rituel satanique, le Super Bowl. Rien d'un moins. Honnêtement, je vous dis ça, puis j'ai l'air de rigoler, mais c'est vraiment des commentaires que j'ai pu lire à coups de centaines et de centaines sur les réseaux sociaux parce que je vous l'avoue, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement hier de savoir si la fameuse prophétie complotiste allait s'accomplir. C'est-à-dire, dans leur tête, le Super Bowl, c'était déjà arrangé d'avance. C'était les Chiefs de Kansas City qui allaient gagner. Puis tout ça grâce, bien évidemment, au pouvoir de l'amour qui est complètement faux et stagé par le gouvernement américain. entre Travis Kelsey et Taylor Swift. Et là, wow, le bel endorsement que tout ça, ça fait envers Joe Biden. C'est magnifique. Tout le monde est content. Puis quoi de nul qu'une victoire en prolongation, dramatique, juste pour nous faire croire que c'était pas arrangé, tout ça, pour finalement que les Chiefs l'ont porté du Super Bowl, tout ça. Et même Travis, comment il s'appelle? Kelsey. Kelsey qui sait que son entraîneur, ça devait tout être arrangé. C'est tous des acteurs. Écoute, tu ris, mais il y a eu tellement, tellement de choses, puis d'images, puis de vidéos reprises, entre autres, par les mouvements complotistes. Puis commençons par le commencement. Parce que dès le début du Super Bowl d'hier, bien déjà, ça s'est emporté à cause de Taylor Swift, bien évidemment. Puis des images qu'on a montrées d'elle dans sa loge. Parce qu'elle est dans sa loge qui est ouverte, puis on se comprend, les caméras de tous les réseaux de sport la regardent. À chaque fois qu'il y avait un beau jeu pour Kansas City, chaque fois que son chum chaud ballon, on regardait la réaction de Taylor Swift. C'est comme si elle ne savait pas où elle faisait exprès. C'est comme, ah, la caméra est sur moi, je vais caler une bière. Bien voilà, elle a calé une bière. Tu vois, tu viens de saisir le premier nerf de la guerre autour de ça. Bon, ça a commencé à se fâcher tôt en disant que là, voici l'exemple qu'elle donne aux jeunes Taylor Swift qui calent une bière. La beuverie, l'alcoolisme, toute une symbolique qu'elle aurait voulu démontrer intentionnellement au monde. Bon, là, on se dit, OK, caler une bière à une game de football, on s'entend-tu qu'il y a 2 000, 3 000 Américains qui font ça à chaque fois? D'accord, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui calent une bière en étant entourés de personnalités sataniques? Pam, pam, pam. Qui est-ce, ces personnalités sataniques? Mais vous aurez reconnu dans sa loge certaines personnes très connues, dont la rappeur High Spice, qui est une rappeur avec les cheveux comme orangés, frisés sur sa tête. Il portait des sous-vêtements avec genre une espèce de tout transparent par-dessus. Oui, mais qui était surtout habillée en noir. Et là, selon tout le monde, c'était... C'est drôle. Tout le monde est habillé en noir dans la loge de Taylor Swift. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, High Spice... Puis je te jure, Yasmine, c'est pas moi qui va chercher les lubies un peu éparpillées. C'était un des trends sur X, anciennement Twitter, hier, l'accoutrement d'High Spice. Elle a une croix dans le cou que certains interprètent comme étant inversée. Qu'est-ce que c'est? Le signe de l'antéchrist, ni plus ni moins. Et là, elle faisait des signes de rock and roll avec ses mains. Ben, c'est des diables. Ben voilà, the devil's horn, les cornes du diable. Et en faisant ça, un signe que personne n'a jamais fait dans aucun stade, ever. Je ris, bien évidemment. Ben, il y a des gens qui ont interprété immédiatement que là, même plus subtil, c'est évident, Taylor Swift pis ses amis sont en train de rire du monde américain. Ils se cachent même plus pour ouvertement encourager le satanisme. Et cette vidéo-là, elle a été repartagée et repartagée et repartagée, Yasmine, par des gens qui sont vraiment, vraiment fâchés et inquiets de cette symbolique-là dans un match de football. Le rouge à lèvres de Taylor Swift, le rouge à lèvres rouge, c'est pas la preuve qu'elle a bu du sang du coup de quelqu'un? Tu vois, celle-là, je l'ai pas vue, mais ça aurait pu. Tu vois, regarde, t'es en train d'ancrer en direct. Je suis une machine à conflots. Celle-là, je l'ai pas vue, mais c'est vraiment... Écoute, il y a des anciens pis c'est pas... Je parle de comptes qui ont des centaines de milliers de followers, qui, entre autres, qui tweetent des affaires comme ça. Je parle de comptes, par exemple, d'un ancien producer à Fox News qui était en train de tweeter, lui, hier, que, habituellement au Super Bowl, on ne voit pas de tentatives d'invocation sataniques qui se font. Et là, repartagez encore une fois les images de High Spice qui est en train de faire ses petits symboles. Là, tout ça a enragé les gens, bien évidemment, qui suivaient cette partie-là. Sur quoi d'autre on s'est fâchés hier, tu penses? Ben, moi, je suis sûre que c'était pas la vraie Taylor Swift. Bon, celle-là, je l'ai vue passer aussi. Il y a des gens qui disent que c'était pas la vraie. C'est impossible que tu sois venu du Japon. Juste t'attends pour la game. Ton rouge à lèvres est parfait. Tes cheveux sont parfaits. Ton maquillage est parfait. Hé, moi, je fais Montréal-Toronto en avion. Là, c'est une heure dix. Je suis cerné pendant une semaine. T'es-tu en jet privé avec une équipe qui peut t'arranger le maquillage, par contre? Tu vois, celle-là est assez facile à débunker. Mais parlons des autres choses après ça qui ont fait fâcher les gens. Parce que là, on parle de satanisme. Mais là, il y a des comptes qui se sont intéressés à la numérologie aussi. Ça, je veux savoir. C'est pas la numérologie, mais évidemment l'étude des chiffres comme un signe d'interprétation divine. C'est ce qu'on fait quand on fait de la numérologie. Et il y a des gens qui se sont affusqués. Parce qu'hier, on a nommé très souvent l'adresse du stade dans lequel ça passait. Parce que c'est un stade tout nouveau, qui est à Las Vegas. Et on parle du 3333 Al Davis Way. C'est l'adresse du stade. Et là, attention, on va faire des calculs. 3-3-3-3. Et combien de verges a accompli Patrick Mahomes, le corps arrière des Chiefs de Kansas City hier? 333. 3-3-3. Et attention, Yasmine, si on enlève un des trois de l'adresse du stade, mettons, parce qu'on ne va pas rendre ça trop évident. 3-3-3, plus 3-3-3, ça fait? 6-6-6. The number of the beast. Le chiffre du diable. Je ne ris pas. Pour vrai, Yasmine, c'est des choses qui ont été repartagées, repartagées, repartagées hier. La symbolique, je te le dis, il y a du monde qui écoutait le Super Bowl hier, même plus pour regarder le football aux États-Unis, qui était juste là pour s'enrager. Puis du monde, souvent, de la droite, conspirationniste, maga, aux États-Unis, qui se fâchait. Après ça, ça allait plus loin. Le spectacle de la mi-temps. Mais ça va husha, husha, husha. Hier, bien, husha, maintenant, il est sur une plateforme circulaire, puis il est en train de danser. Puis il y a un plan d'eau où on voit un beau soleil. Bien, le soleil, c'est quoi? Bien, c'est un symbole satanique qui fait des références à des dieux païens utilisés par les Illuminati, trois choses. Je pensais que c'était les flammes, les symboles du diable. Bien, il y avait un soleil, il y avait des flammes. Mais là, c'est parce que là, c'est pas le diable, attention. Mais là, ils sont en train de mêler leurs symboles, là. Oui, mais c'est parce que, tu sais, être païen, être un hérétique, c'est aussi prier des divinités païennes comme, attention, il y a quelqu'un qui dit, je cite, « Osiris est un dieu associé au soleil chez les Égyptiens. » Et là, il y avait un symbole du soleil. Attention, un des noms d'Osiris, c'est Osir. Oshe. Oshe, exactement. Yasmette, t'es bonne, tu vois. Je te dis, je suis complotiste dans l'âme. Osir, Oshe. Alors, on a repris ces symboles-là les uns après les autres. Ils l'ont pas vu, là, le gars qui est rentré habillé en blanc puis qui a fini habillé en noir? La conversion. La conversion! C'est l'ange qui est devenu diabolique. Ah, que t'es bonne, Yasmette. Puis la fille, là, qui est toute habillée avec du latex, cheveux longs puis guitare rouge, c'est le diable en personne. Ça pourrait surtout, le rock'n'roll, c'est la musique du diable, Yasmette. Puis ça s'est multiplié, là, puis je les passe, les autres qui sont extrêmement rapides, là, sur Travis Kelsey lui-même, parce qu'on s'est insurgé sur Téloswift, mais ça tend de moitié. On s'est insurgé contre lui. Je rappelle que la frange complotiste le déteste parce que lui-même est quelqu'un qui endosse le vaccin de Pfizer très publiquement. On voulait que les gens se fassent vacciner contre la COVID. Donc, on a reçu le vaccin très publiquement puis on endosse tout ça depuis un bout. Mais là, hier, pendant le Super Bowl, qu'est-ce qui roule comme annonce? Une annonce de Pfizer qui annonce ses nouveaux développements dans des médicaments contre le cancer. Et là, les gens s'emballent, disent, bon, vous voyez, Travis Kelsey a encouragé les gens à se faire vacciner. Le vaccin cause de plus en plus de cancers. Je vous le dis tout de suite, c'est faux, mais c'est des statistiques qui sont tweakées par les complotistes. disent, là, il y a de plus en plus de cancers. Et là, soudainement, pendant le Super Bowl, où Travis Kelsey joue, publicité de Pfizer pour médicaments contre le cancer. Ben, toi, chose, hein? Maintenant qu'ils ont mis le cancer à tout le monde avec leur maudit vaccin, ils récoltent l'argent par la suite. Quelle horreur! Avant de te laisser, Alex, la question qui me vient toujours à l'esprit quand on fait ce genre de chronique, si ces personnes-là déployaient autant d'énergie à faire avancer la science, le savoir, la culture que le complot, mon Dieu, qu'on aurait une société avancée. Oui, puis mon Dieu, qu'on pourrait avoir, ben, tu sais, peut-être un peu plus d'harmonie, un peu plus de paix puis d'entraide parce que tu vois hier, puis je finis là-dessus, il y avait une autre annonce par le Super Bowl qui s'appelle He Gets Us, qui est une annonce financée par des groupes évangéliques aux États-Unis, « He » étant Dieu ou Jésus. Puis ça fait deux ans qu'au Super Bowl, ils payent des centaines de millions pour mettre ça d'un côté. Je le dis tout de suite, c'est un lobby puis une famille milliardaire extrêmement puissante qui finance à grand coup ben, pas les réformes, mais plutôt l'oppression des droits LGBTQ+, aux États-Unis, qui pousse, entre autres, ben, contre l'avortement. Et leur annonce hier, par contre, c'était toute autre chose, ça s'appelait Jésus, lui, lavait les pieds de ses voisins. Puis là, c'est plein d'images où tu vois des gens, par exemple, un policier qui lave les pieds d'un homme noir. Quelqu'un, une femme qui se fait laver les pieds devant une clinique anti-avortement par un manifestant, une clinique d'avortement par un manifestant anti-avortement. C'est plein de divisions puis c'était comme une annonce, tu sais, que certains auraient pu qualifier de woke. Et sais-tu qu'est-ce que ça a eu comme finalité, cette annonce-là, finalement, hier? Ben, les gens qui sont à gauche puis qui sont progressistes, on dit, ben, c'est de la chenoute, cette annonce-là est financée par un lobby anti-avortement. Puis de l'autre côté, ben, ça a réussi à enrager toute la frange évangélique, finalement, qui disait, tout ça, ben, c'est de l'apologie du péché, Yasmine, c'est ce qu'on fait, laver les pieds des homosexuels, quelle horreur. Donc, finalement, ça a plu à personne, ces annonces-là, puis ça a divisé tout le monde. Bon Super Bowl à tous, on se retrouve l'année prochaine pour plus de conspiration. Imagine si les chiefs se rendent une troisième fois. Ça va être la folie. Alexandre Moran-Vellouellette, tu es notre complot buster. Merci beaucoup pour un autre épisode de Complot Buster.